et salut à tous c'est belette cette fois ci on va s'intéresser à la mise à jour du 9 du 12 2022 vous allez voir qu'il ya pas grand chose mais j'ai fait le travail j'ai cherché dans les petites informations que les développeurs pouvait partager et vous allez voir qu'il ya quelques informations très importantes et très intéressante au niveau de l'event de noël alors il faut savoir déjà que l'event va commencer le 15 décembre ils ont changé d'avis il n'y aura pas de white force est donc vous allez pouvoir garder votre base et vos items sur les serveurs si vous êtes sur officiel il n'y aura pas de wipe pour commencer les quelques informations qui ont filtré par rapport à l'event de noël c'est qu'il nous parle de pain d'épices qu'on pourrait manipuler or c'est pas totalement fou parce qu'on a déjà vu ça au niveau de l'event d'halloween on pouvait carrément diriger une sorte de zombie et on pouvait lui donner des actions là il nous parle carrément de petits pains d'épices qu'on pourrait diriger avec une hachette et donc augmenter la vitesse d'attaque et de déplacement des pains d'épices reste à voir évidemment ce que ça va donner d'ailleurs pour l'event de noël passée on avait eu des murs de glace qu'on pouvait placer sur le jeu et bien là il nous parle de petites barricades avec des skins de pain d'épices reste à voir évidemment dès qu'on a un visuel ce que ça va donner mais j'ai hâte et enfin il nous parle de nouveaux donjons qui devraient rentrer dans le jeu ce serait plus ou moins le même type de donjon qu'on a vu dans halloween et là ce serait avec une décoration de noël et ça ressemblerait à une sorte de grosse maison qui apparaîtrait sur le jeu je suis quasi convaincu que c'est ce contenu là qui va être ajouté évidemment il peut être modifié d'ici là mais dès que j'ai plus d'informations je vous les communique un petit changement au niveau des voitures modulaires cassées quand vous allez rentrer dedans et que quelqu'un va vous pousser vous allez pouvoir changer la direction de la voiture modulaire un peu comme si vous dépanniez à la main une voiture irl une amélioration de descente du cheval devrait arriver prochainement ils veulent faire en sorte que vous puissiez choisir si vous descendez du côté gauche ou du côté droit du cheval ils sont aussi en train de nous dire qu'ils sont en train de travailler sur des nouveaux fours ou la modification des fours qu'on a déjà pour qu'ils soient électriques il nous parle aussi de la possibilité d'avoir des crafting automatiques sur les établis de travail on n'a pas beaucoup d'informations dessus pour l'instant je note aussi qu'une nouvelle combinaison ainsi qu'un masque à gaz a fait son apparition dans les items du jeu alors je ne sais pas s'ils comptent la rajouter prochainement ou pas en tout cas pour le moment ce n'est pas craftable donc fabricable ce n'est pas trouvable mais j'espère évidemment que ce sera rajouté en jeu prochainement et enfin pour terminer j'aurais vraiment voulu vous le montrer en jeu mais malheureusement j'y suis pas arrivé j'ai tout fait des manipulations des réinstallations de serveurs mais j'arrive pas je sais pas pourquoi je pense que le contenu n'est pas encore disponible mais vous avez ici une petite tenue de pain d'épices qui va être disponible un peu comme une hazmat alors à savoir mon avis ce sera en vente mais il y aura une tenue hazmat qui sera vraiment très fun à acheter bon voilà cette vidéo est déjà terminée au moins ça vous tient au courant régulièrement de ce qui se passe des mises à jour qui peuvent être faites et aussi de ce qui pourrait arriver prochainement n'oubliez pas de vous abonner ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo allez salut